Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien Où ne permet à personne de seigne d'en reprendre Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur Jésus J'abandonne tout avec vous Oui, prends tout, Seigneur Oui, prends tout, Seigneur Jésus Entre tes mains j'abandonne tout avec vous Que le Seigneur nous bénisse richement, le vendons s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 34 Psaume chapitre 34, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 34, nous lisons la parole du Dieu Je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se rejouissent Exaltez avec moi l'éternel, célébrons tous son nom J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux crie, l'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Sentez et voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'éternel, vous ses saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils, écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leurs cris L'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient, l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant Et les ennemis du juste sont châtiés L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment Amen Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne Oui je crois en ton amour divin Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne Oui je crois en ton amour divin Chaque promesse dans la Bible est mienne Nous voulons te dire merci notre Père et notre Dieu Nous voulons vraiment te dire combien tu es toujours Et tu as toujours été merveilleux pour chacun de nous C'est vraiment une grâce merveilleuse que nous avons encore aujourd'hui De pouvoir être là dans ces lieux C'est vrai, c'est comme son de parole qu'on entend comme une chanson Mais chaque fois que nous pensons à ce que toi tu as fait pour nous C'est une grâce Je te suis vraiment reconnaissant notre Père d'avoir ce privilège encore de nous tenir en cet endroit Et de chanter avec reconnaissance que chaque promesse dans la Bible est mienne Merci notre Père et notre Dieu Merci encore pour le privilège encore que nous avons de pouvoir être ici en cet endroit Avec des frères, avec des sœurs Oh Dieu pour chanter les chants des victoires, les chants des sions Avec autant d'amour patibissant, en réalisant la grâce que nous avons trouvée Pas comme des gens qui viennent par formalité Mais vraiment des gens qui ont conscience De ce que chaque jour représente pour eux Père Saint-Dieu Merci encore pour le souffle des vies que tu nous as accordé la grâce Et pouvoir avoir mon bien-aimé patibissant Merci vraiment Père Saint-Dieu pour nos enfants, nos petits-enfants Nos frères et sœurs qu'on peut encore voir encore aujourd'hui Dans ta maison à toi Père Saint, que ton nom soit béni Louange et honneur à toi pour les sœurs Merci encore Père C'est vrai, le malheur à ton souvoir est juste Mais l'éternel l'enlève toujours mon sauveur Oh Dieu la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse Nous sommes heureux de pouvoir entendre de telles paroles mon sauveur Qui touchent nos cœurs, qui nous réveillent encore davantage Et qui nous secouent Père et nous apprécions chaque parole qui vient de toi Père Oh nous te remercions encore pour cela Merci de nous avoir assemblés Merci aussi pour tous nos précieux frères et sœurs Qui sont en connexion mon sauveur béni Dans le pays où ils sont mon bien-aimé Père Saint Je te remercie parce que les témoignages que je reçois De ce que tu prends vraiment soin Oh Dieu l'amour qu'ils ont à ton endroit encore pétibissant Grandis encore davantage Père Je t'en suis vraiment reconnaissant Père Tu prends soin de ceux-là Oh Dieu qui sont à toi, qui sont aussi droits de cœur à ton endroit Je t'en suis vraiment reconnaissant Sois béni et glorifié encore pour ce que tu A fait pour nous ce que tu fais Seigneur Père Saint-Dieu A notre endroit et les soins que tu nous prodigues encore à chaque instant Car nous t'envois ainsi prier Au nom de Seigneur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Chaque jour qui passe Nous rapproche toujours de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ Et si nous avons conscience de cela Ce que nous devons aussi considérer Le jour que le Seigneur nous donne Et les occasions que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble Enfin de pouvoir et nous aussi avoir communion avec les Seigneurs Communion avec le peuple de Dieu Et communion aussi autour de sa parole Que la paix du Seigneur soit avec vous Que le Seigneur qui est béni puisse vous bénir Et que vos cœurs puissent réellement aussi être de cœur Qui aime le Seigneur Comme nous l'avons aussi entendu Nous soupirons après l'éternel notre Dieu Comme une biche soupire après des courants d'eau Quand nous pouvons regarder autour de nous Et considérons en réalité ce qui se passe Nous ne pouvons que dire merci Seigneur notre Dieu J'ai eu à pouvoir avoir un témoignage Qui m'a aussi touché Le cœur de voir réellement aussi Combien Dieu aime réellement Son peuple Surtout l'homme Quand on peut aussi réaliser Regardez que Il marchait Avec un peuple qui s'était bien choisi Et plus loin dans les Saines Écritures On nous dit Dieu a tourné le regard vers les nations Pour choisir du milieu des nations Un peuple Qui porte son nom Il a abandonné son peuple Et lui effectivement aussi Comme la Bible le fait savoir Il a tourné les dos A la postérité d'Abraham Pour se tourner Vers les païens Vers les nations Vous savez que jusqu'à ces jours Et c'est vrai que C'est très touchant Les juifs ne peuvent pas Comprendre ces choses Quand on parle De la grâce de Dieu Ça devient une musique Que nous entendons Certainement c'est vrai On ferait ma soeur Si les choses de Dieu Deviennent en fait Quelque chose de répétitive Vous savez d'habituel C'est que quelque part Il y a un danger Et c'est sûr et certain Que quand ça devient comme ça Tu ne pourras pas Prendre part Avec allégresse Avec joie Avec reconnaissance Parce que tu trouves cela Tout à fait normal Ça passe comme cela Mais lorsque Chaque moment Que nous nous assayons Que nous nous regardons Et nous pensons Réellement A ce que Dieu a eu A pouvoir faire pour nous Alors je crois Que la reconnaissance Réellement monte Du fond de coeur Il n'y a plus De choses qu'on dit Mais on sait cela Non on dit Non Seigneur Tu es bon Parce que je réalise Réellement que Parce que Qu'est-ce que moi J'aurais eu à pouvoir faire Pour que tu t'intéresses A moi Tu avais un peuple Qui était à toi Ils avaient la loi Ils avaient tout Effectivement Mais comment tu t'es Et puis je n'étais même pas Je n'étais même pas connu Aujourd'hui je suis appelé Fils de Dieu Que le Seigneur Notre Dieu Nous aide Et qu'il nous soutienne Je voudrais d'abord aussi Remercier chacun de vous Pourquoi pour L'accueil que vous avez eu A pouvoir réserver A notre soeur Daniel Que nous aimons beaucoup Et aussi à notre soeur Marie-Christine Que nous avons appris à aimer Parce qu'elle est venue Parmi nous aussi Et nous avons vu Combien son cœur Se réjouit aussi Que le Seigneur Les bénisse richement Je crois que Leur voyage Tiens maintenant C'est raccourci déjà Parce que demain Ils vont donc partir Je voudrais vraiment Sincèrement Remercier chacun de vous Je crois que Chacun de vous Auraient eu le désir De les inviter Chez eux aussi A la maison Je crois que Chacun de vous Je crois Vous aurez eu le désir D'inviter notre soeur Daniel C'est notre soeur Marie-Christine Parce que je voudrais Que ma soeur Daniel Ma soeur Marie-Christine Partent avec un bon témoignage De vous C'est pour ça Je voudrais dire A ma soeur Daniel A ma soeur Marie-Christine Que tous ceux Que vous voyez ici Que vous avez vu dimanche Les autres jours Effectivement Sont vos frères et soeurs Et leur coeur vous aime beaucoup Je crois que chacun d'eux Auraient aimé Vous recevoir à la maison Et si par exemple Par les faits Qu'on soit ici Ou quelque chose s'est passé Je voudrais aussi préciser Remercier ma soeur Rosalie Et ma soeur Angela Qui les ont vraiment Accueillis à la maison Qui les ont nourris aussi Qui les ont invités Que le Seigneur Le bénisse richement Et c'est ce que je disais Que chacun de vous A eu le même désir Mais les temps A été court Je crois que si Dieu permet Que nous ayons encore L'occasion de les recevoir Je pense que Chacun de vous aura Cette occasion De pouvoir quand même Les recevoir Et se réjouir aussi Alors à ma soeur Daniel Et à ma soeur Marie-Christine Vous partez demain S'il s'est passé quelque chose Ou un frère Ou une soeur Qui a eu à pouvoir Peut-être faire un geste Ou manquer quelque chose Qui vous a blessé Ou touché Je vous demande pardon Pardonne-moi A ses frères et soeurs On ne sait pas Ça peut arriver Peut-être que Quelque chose Qui n'a pas été fait Intentionnellement Mais qui vous a peut-être blessé Peut-être Les verres d'eau Qui vous a été donnés N'étaient pas tellement Comme vous le voulez Ou les pains qu'on a fait Pour pouvoir vous donner N'étaient pas comme cela Vous plaisez En fait Pardonne-moi Partez avec un bon souvenir De chacun de nous De ce que tout ce peuple ici Vous aime autant Comme effectivement En tant qu'enfant de Dieu Vous nous êtes aussi chers Et que vous savez Le fait que vous partez aussi C'est quand même Une partie de nous qui part Alors partout Vous passerez Transmettez aussi Nos salutations Et aussi Notre amour Vous êtes toujours Les bienvenus Dans cet endroit Nos maisons sont aussi Les vôtres Elles sont aussi ouvertes Effectivement Et nous vous accueillerons A n'importe quel moment Que vous pourrez Arriver aussi A venir donc Nous visiter Que Dieu vous bénisse Et qui vous Et fortifie Et je vous remercie encore Vos frères et sœurs aussi Pour votre amour Et vos prières aussi C'est demain donc Ils vont donc Prendre l'avion Pour retourner Dans leur propre pays Et comme vous savez Pour notre précieuse sœur Marie-Christine C'était la première fois Qu'elle prenne son avion Pour venir vous voir Donc vous voyez Les degrés d'amour aussi Je crois aussi Que notre précieux frère Sachez M'a fait savoir Que notre précieux frère Ici Va rentrer Casquin C'est ça non ? Tu vas rentrer demain aussi Nous t'aimons aussi J'aurais aimé T'accueillir aussi Dans nos mètres Mais tu es chez toi De toute façon Et toi tu connais Effectivement C'est la maison Que le Seigneur Notre Dieu Vous bénisse Vous savez C'est important Pour nous Mon frère et ma sœur De pouvoir réaliser Que Les Saines Écritures Nous demandent tous D'être Je parle aux enfants de Dieu D'être hospitaliers Fermez jamais vos portes Ouvrez-les Grandement Et surtout Quand on vous demande Frère Est-ce que vous pouvez Recevoir tel frère N'hésitez pas Pour pouvoir commencer Comment je vais faire Si on vient Seulement vous demander Sachez que Dieu A une bénédiction Pour vous Ne soyez pas lourd Dans le cœur Pour commencer A faire des calculs Non Même si c'est un matelas Par terre On donne Mais vous savez Il y a une chose Que vous devez apprendre Et puis La personne Qui venait chez vous Et elle est quelque part Mais Dieu vous a béni Parce que votre cœur Aillait Pour pouvoir dire Oui Mais quand vous hésitez Ce n'est pas bon La Bible dit Soyez donc hospitaliers En tant qu'enfant de Dieu Nous devons apprendre à cela Être hospitalier C'est-à-dire être disposé A pouvoir recevoir On frappe chez toi Tu ouvres Tu reçois ton frère Et ta sœur Et cela aussi Est la bénédiction Si nous ne voulons pas Recevoir nos frères On fera quoi Avec les briques Que nous avons Les briques Que nous avons Là c'est à quoi Simplement pour nous abriter Alors si Nous pouvons le mettre Aussi A la disposition de Dieu Quel bonheur Que Dieu Vous bénisse Nous lisons Dans le livre De Colossian Je pense que Colossian Au chapitre 1 Je pense que C'est cela Voilà Voilà Colossian Au chapitre 1 On lisons A partir du verset 1 Il dit Paul donc Colossian 1 Verset 1 Il dit Paul Apôtre de Jésus Christ Par la volonté De Dieu Et le frère Timothée Au sein Et fidèle Frère en Christ Qui sont donc A Colossian Que la grâce Et la paix Vous soient données De la part De Dieu Notre Père Nous rendons donc Grâce à Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Et nous ne cessons De prier Pour vous Ayant été informés De votre foi En Jésus Christ Et de votre charité Pour tous les saints A cause De l'espérance Qui vous est donc Réservée Dans les cieux Et que la parole De la vérité Dont la parole De l'évangile Vous a précédemment Fait connaître Amen Tendre Père Précié Sauvard Nous voulons encore Te dire merci C'est avec beaucoup De joie Que nous pouvons Être rassemblés Dans ta maison Sachant que vraiment Que le temps Se raccourcit De plus en plus Et tu avais parlé Avec raison Mon Soba Si ces jours N'étaient pas abrégés Nous te remercions Parce que mon Dieu Ça devient tellement difficile Et nous voyons Combien le monde S'envoie tellement Dans une mauvaise direction Et les choses Ne sont plus vivables Nous te remercions Parce que tu nous as Accordé cette grâce De pouvoir Avoir l'espérance En toi Merci encore Pour ces instants Que nous passons ici Dans ta présence Puisse vraiment Nous aider Nous t'aimons Et c'est vrai Père le cœur Notre cœur A nous est tourné vers toi Et implorant vraiment A ta grâce De pouvoir encore nous conduire Nous voulons vraiment Prendre plaisir A ce que Toi tu nous dis Mon bénéfication Dieu Est-ce qu'il est attentif aussi A ce que toi Tu nous montres Sois béni et glorifié Je te remercie de grâce Au nom de Saint-Denis Christ Amen Que Dieu vous bénisse Si vous pouvez vous asseoir Voilà cet homme ici L'apôtre Paul Il exprime effectivement D'une manière Tout à fait touchante Les choses Qu'il a été conduit Par Le Saint-Esprit A pouvoir réellement aussi Parce que Quand c'est écrit C'est certainement La parole de Dieu Que nous avons Alors Il exprime cela De tout son cœur Pour que Auprès de ceux Auxquels Effectivement Dieu lui avait donc Accordé Cette grâce Et ses privilèges De pouvoir aussi Annoncer L'évangile Donc la parole de Dieu Il dit Ici effectivement Il exprime Il dit Au saint Et fidèle Frère En Christ Notre Seigneur Qui sont donc A Colosse Et je crois Que cette expression S'il a Utilisé cela Je pense que Vous vous rappelez encore Dans le livre des Éphésiens Au chapitre 1 Lorsqu'il s'adressait A ceux-là Qui étaient donc à Éphèse, effectivement, nous pouvons peut-être le lire, je pense que vous le connaissez, Éphésiens, donc, au chapitre 1, je pense qu'il a eu, à pouvoir exprimer plus ou moins aussi la même expression, alors il dit, Paul, verset 1, Éphésiens, pardon, chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont donc à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, effectivement, il s'adresse à un peuple particulier, effectivement, auquel, évidemment, quand on prêche, effectivement, la parole de Dieu, et nous prions pour que ceux qui écoutent la parole puissent vraiment la recevoir et que, non seulement recevoir, mais la garder aussi dans le cœur, effectivement, parce que vous vous poserez la question de savoir pourquoi d'y recevoir, garder, effectivement, dans le cœur. Et remarquez très bien que, je reviens à cela, dans toujours, Matthieu, chapitre 13, c'était toujours la même parole, il avait la même puissance, mais il est tombé sur les pierres. Mais celle qui est tombée dans une bonne terre, donc, parce qu'elle est rentrée dans la terre, elle est bien restée là-dedans, elle a produit, en fait. C'est bien, nous pouvons écouter la parole, c'est une bonne chose d'écouter, effectivement. Encore, ce qui est encore bien, c'est de pouvoir aussi prêter attention à la parole de Dieu, à la manière dont le Seigneur exprime les choses, effectivement, pour que nous puissions saisir réellement la parole dans sa profondeur, parce que c'est cela, la vie qui est dans la parole. Évidemment, quand nous l'écoutons, effectivement, aussi, nous devons la garder, comme, je pense, l'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'il dit, effectivement, à ceux qui étaient à Tassolnik, effectivement, que vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, qui agit, donc, en vous, donc, qui l'avez donc cru. Donc, nous la croyons et nous la gardons, effectivement, parce qu'elle est précieuse, effectivement, pour nous, puisqu'elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'on prêche la parole de Dieu, pour que c'est lui qui reçoit la parole, parce que l'effet de pouvoir la recevoir, effectivement, elle manifeste, effectivement, aussi une transformation dans la personne. Et la personne ne demeure pas, effectivement, comme elle était auparavant, donc, il y a un changement qui se manifeste. C'est cette parole-là comme la bini-bini-bini. Il y a ceux qui ont reçu la parole des bon cœur, effectivement, donc, ils l'ont cru, alors, ils ont eu à pouvoir manifester qu'ils avaient confiance en ça. Alors, c'est à cela qu'il s'exprime ici, donc, adresse, donc, ses salutations ici, ici, la parole qui suit. Il dit, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, et nous ne cessons de prier pour vous, c'est-à-dire que pour les saints et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Nous prions pour vous, effectivement, dit, « Et a été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. » Alors, il est vraiment vrai, frère et soeur, que quand nous avons la foi en lui, en Jésus-Christ, l'amour choisit. Oui, c'est sûr et certain, parce que, c'est important que vous compreniez comment ça est exprimé ici, parce qu'on peut avoir la foi, mais il faut savoir, la foi en quoi ? Ici, il dit que nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, c'est important qu'on pense là, votre foi en Jésus-Christ. Pourquoi cela est-il si important de pouvoir réaliser qu'il met l'accent sur la foi en Jésus-Christ ? On peut aussi avoir la foi, vous avez, en la religion. Oui, parce qu'on peut aussi croire, mais en fait, on croit simplement ce qui est dit, effectivement, c'est ici et cela, parce qu'il y a une très grande différence. Quand on dit la foi en Jésus-Christ, c'est important. Regardez ici, d'abord dans le livre des actes au chapitre 2, je pense au 3, quelque chose comme ça. Actes, 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 c'est bien. Dans le livre des actes. Voilà. C'est vrai que nous entendons souvent des gens dans la vie normale, il faut avoir confiance en soi, j'ai sujé la foi en telle personne, effectivement dans cela. et c'est important. Oui, ça se passe comme cela. Alors regardez bien, acte au chapitre 2, je pense que c'est cela, oui, c'est cela, oui. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Non, chapitre, chapitre 3, acte chapitre 3, il dit ici, au verset 12, acte 3, verset 12, il dit, Pierre voyant cela, dit donc au peuple, vous vous souvenez de l'homme important, je crois. Ah donc, voyant cela, dit donc au peuple, homme israélite, pourquoi vous étenez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous yissions fait marcher cet homme ? Vous suivez, non ? Cet homme était un important de naissance. Assez la porte de la belle, vous connaissez, non ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son sabiteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis qu'on les relâcha. Vous avez régné le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité de mort et nous en sommes témoins. Verset 16, il dit, ce par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissait. Et puis, il continue en disant, mais c'est la foi en lui. La foi en Jésus. Donc, la foi placée en lui. Quelle différence y a-t-il entre ce qu'on vient d'entendre, effectivement, que la foi en lui ? Parce que, si vous avez foi en lui, c'est que c'est la personne qui est vraiment la plus importante, effectivement, pour vous. Dans le sens quoi, c'est moi qui est dans le sens qui trouve effectivement, si j'ai foi en lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, donc tout ce qui se rapporte à lui, c'est la chose sur laquelle moi je base ma confiance. Ah oui, parce qu'avoir foi en lui, c'est que vous dites qu'il a raison dans tout ce qu'il a dit. Donc, tout ce qu'il dit pour moi, c'est ce que je dois faire. J'ai foi en lui parce que je suis sûr que ce qu'il dit est vrai. Ça veut dire quoi ? Comme il a dit, effectivement, que voici donc mon commandement. Donc, si j'ai foi en lui, je dois croire que ce qu'il a dit là est important et que c'est vrai. Quel est donc son commandement ? Il dit, aimez-vous les uns et les autres. Donc, si lui, il a dit ce que moi, dans ma vie et dans ma marche, effectivement, de l'évangile, l'amour de Dieu doit être aussi un absolu pour moi. Pourquoi ? Parce que lui, il a dit. Et comme je crois en lui, c'est sûr et certain que s'il a dit, c'est que c'est important. Ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur ? Ça veut dire que mon obéissance, mon obéissance est conditionnée par lui. Avez-vous remarqué dans les scènes de Zéquiteau, je crois que je l'ai cité hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, effectivement, dans le livre des Hébreux, il nous a dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est celui qui suscite la foi et l'amène aussi à la perfection. Et dans la version que vous avez, je pense, dans les Hébreux, au chapitre 12, je pense que c'est cela, je pense, c'est Hébreux, chapitre 12, je crois, et il dit, là, on nous fait part, effectivement, de quelque chose. Hébreux, chapitre 12, voilà, il nous dit ici, nous pouvons lire à partir du verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rajoutons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est donc ouverte, ici, comme il dit, ayant le regard sur Jésus, c'est ça, le chef et les consommateurs donc de la foi. Donc, on ne fait part ici qu'il est le chef et les consommateurs de la foi. Alors, on remarque très bien qu'effectivement, en réalité, tout tourne autour de lui. Ah oui ! Parce qu'il est celui qui suscite la foi. Il est aussi l'auteur de notre foi. Ce qui veut dire que ma foi, moi, doit avoir un fondement véritable sur quelqu'un qui est sûr, dont je suis sûr et certain. On nous dit que la foi, cet homme ici, cet homme ici qui était important et l'apôtre pédile, mais la foi en lui, je ne sais pas si vous saisissez frère ça. C'est-à-dire que quand on le considère, on doit être sûr et certain qu'il a vraiment la capacité de faire en sorte que ce que je suis change. Pas quelqu'un d'autre, effectivement, parce que, vous savez, frères et sœurs, je pense que nous en avons eu à pouvoir parler effectivement. Et vous savez, quand on lit les Saintes Écritures, beaucoup de choses sortent effectivement dans notre vision, dans notre... On parlerait peut-être des Jambes, on parlerait peut-être des Célicies, on parlerait peut-être des Pierres, on parlerait des Pierres, on parlerait des Pôles, effectivement, de tous les apôtres, effectivement, de cette manière. Donc, on sait qu'effectivement que ce sont des hommes qui servent le Seigneur et qui ont servi le Seigneur, effectivement. Et dans notre lancée, effectivement, on a parfois les yeux focalisés sur ces personnes. Oui, c'est ce qui est normal parce qu'on trouve là, effectivement. C'est pour ça que, même aujourd'hui, quand on entend quand même des autres frères qui disent toujours que frère Branham a dit, frère Branham a dit, en fait, si on regarde, c'est un exemple que je ne peux plus le voir, si on regarde effectivement quand on parle du message, on ne voit que William Branham. Est-ce que vous comprenez ? Donc, tout celui qui a cru le message, il voit William Branham, donc dans partout, effectivement, ce qu'on voit William Branham. Mais c'est là, en fait, la vision que nous avons. Or, si vous regardez très bien, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jean, tout ça, frères et sœurs, ils n'ont jamais eu à faire en sorte que quelque chose soit fait pour que les gens puissent avoir l'attention, la focalisation vers eux. Non, 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 jamais. Mais en fait, la façon dont les choses nous sont présentées, notre foi nous est un peu dispersée comme ceci. Or, il y a une personne simplement pour laquelle tous ces hommes-là ont vécu et pour lesquels effectivement que même leur ministère a une importance à cause de cet homme-là. Donc, ils veulent amener toute pensée captive à l'obéissance à l'obéissance de ce Jésus. C'est-à-dire que les hommes aient foi en lui. Parce qu'il est celui qui peut dire, comme il le dit souvent, dis seulement un mot. Moi, non. Moi, non. Non, 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 mon frère. Qui va dire un mot? Pas moi. Tu dis dis seulement un mot. J'ai confiance en toi. Si toi, tu dis un mot, c'est sûr et certain qu'il est mon serviteur, mais il sera guéri. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur? Avoir foi en lui, c'est plus ce que vous pensez, frère. C'est une pleine confiance et foi en conviction qu'il est le seul. Et que chaque parole qu'il a dit a son importance dans ma vie. Voilà pourquoi on amène les croyants à voir Jésus-Christ. Pas à voir les hommes, mais à voir Christ lui-même. Parce que votre confiance ne peut pas être basée dans un homme. Le Seigneur l'a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça, c'est toujours vrai jusqu'aujourd'hui. Mais béni soit. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas beaucoup. Et puis aussi, frères et soeurs, pour que je sois un peu plus bref, regardez très bien aussi. Quand nous regardons dans les religions, que ce soit les dénominations ou d'autres religions, effectivement, d'autres gens, c'est absolument rien, c'est moi que vous connaissez, ceux qui se mettent devant dans différents endroits qui disent que nous prêchons la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons dans différents endroits, différentes églises que vous pouvez aller sur Internet par-dessus, par-dessus, par-là, et puis les uns les autres appartiennent à certaines églises, effectivement. Ces gens qui se tiennent debout devant les gens, ils disent qu'effectivement que nous prêchons la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les gens font confiance. Mais les gens ne se sont jamais posé la question de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu d'abord. Posons-nous la question qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Parce que vous ne pouvez pas prêcher quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas prêcher quelque chose que vous n'avez pas reçu, effectivement. Je dois savoir, parce que vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Parce que la personne qui se tient devant vous dit, mais je prêche la parole de Dieu. Vous posez-vous la question, mais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Mais la Bible répond. La Bible nous fait comprendre que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chère. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Mes frères et sœurs, c'est vrai, Jésus est le nom. Parce qu'il peut dire, il peut dire, oh, alléluia, Jésus est venu, il est venu, nous avons prêché. Messieurs, vous pouvez citer les noms, mais derrière ces noms, il y a une personne. Derrière ces noms, cette personne a une doctrine, il a un enseignement. Qu'est-ce que cette personne a eu à pouvoir dire ? C'est ça le problème. Parce que pour prêcher la parole, la parole, effectivement, c'est une personne. Mais cette personne, effectivement, qu'elle est son enseignement. parce qu'il a dit à ses disciples, effectivement, qu'allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. C'est lui qui croit que c'est un baptisme, que l'on a dit, mais enseignez-le, enseignez-le à observer ce que je vous ai. Bien sûr. Bien sûr que oui. C'est sûr et certain ce que le Seigneur doit avoir parlé. Mais oui, Jésus le Christ doit avoir parlé. Mais s'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit ? Eh oui, c'est sûr que c'est parce que les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est bien les Jésus du Nouveau Testament. Vous savez, tout à l'heure, j'étais assis là-bas pendant que mon grand conduisait. Et puis bon, j'étais assis qu'il disait aussi. J'ai dit, alors qu'il pensait m'est passé, j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-nous. Depuis des années que nous, nous avons, nous croyons, frères et sœurs, nos frères, nos jeunes garçons, nos jeunes filles, leur vie ne peut pas être comme une vie de cochon, des chiens. Ce n'est pas possible, il y a un problème. Parce que chaque fois que nous avançons, il doit y avoir un progrès. Nous ne devons pas être que les années passent, on recule encore davantage. La vie des frères et sœurs commence à pouvoir devenir comme la vie des mondains. il y a un problème. On devait aller de progrès en progrès. C'est que quelque part, nous avons suivi la voie des bananes. Nous avons tellement ouvert la tête, les frères et sœurs, nous avons tourné la tête vers l'extérieur pour aller voir un peu ces sales problèmes. Aller tendre un peu l'oreille à l'extérieur, effectivement. et puis, oui, on se donne un peu plus soi-même aussi, effectivement, des doctorats qui font qu'on devient maîtres de nous-mêmes, de l'évangile. On commence à pouvoir nous-mêmes juger, effectivement, comme on pense, mais on ne se laisse plus enseigner par les seigneurs. Parce que, nous revenons à l'extérieur, oui, nous prêchons, effectivement, dans ces églises, effectivement, dont beaucoup, la plupart, ils font, ils côtoient, ainsi de suite. Posez-vous la question, mais si nous prêchons la parole de Dieu parce qu'il y a des foules qui les suivent. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternement. Il ne change pas. Je suis éternel, je ne change pas. Donc, ce qu'il a déclaré en rapport avec les offices, est-ce que vous suivez? Il n'a jamais pris notre tribu que la tribu de Lévi. Vous suivez? Dans les Lévites, ce n'était pas des femmes qui étaient au service. Est-ce que vous suivez? Donc, ces hommes-là, ils étaient nés Lévites. Ils mouraient Lévites. Donc, ces tribus-là, effectivement, ce n'était pas les Benjamins qui pouvaient aller dans les sacrificataires. Non, c'était simplement des Lévites. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est très important. Ça veut dire que Dieu les avait choisis et dans leur ligne, effectivement, les choses étaient préparées dans leur marche, dans leur vie, depuis leur jeunesse pour qu'ils soient au service de Lévi. Ils étaient instruits dans ces choses-là. Ainsi, donc, choisis par le Seigneur lui-même. C'est lui qui a choisi la tribu de Lévi pour qu'ils soient les serviteurs. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le Seigneur lui-même maintenant est venu dans la chair en tant que fils de l'homme, vous le savez très bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a choisi. C'est lui qui les a appelés. Ah oui, il appelait l'un, il appelait l'autre, effectivement, et puis celui qui a donné les apôtres, bien sûr qu'il a voulu. C'est lui-même qui a fait le choix. Et comme il a fait le choix, effectivement, pendant le temps qu'il était avec eux, il les enseignait. Bien sûr. Il a tellement conduit dans les choses pour qu'il soit vraiment d'abord sûr et certain de la personne. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un dont vous ne connaissez pas tellement très bien, sinon vous serez un menteur. Il a posé la question, effectivement, c'est d'ici, mais qu'est-ce qu'il dit que moi je suis? Non, d'abord, qu'est-ce qu'on dit que moi je suis fils de l'homme? Ils ont répondu. Et puis se tourner vers lui, mais vous, qu'il dit que je suis moi le fils de l'homme? Parce qu'il devait savoir avec qui il marchait. Donc Dieu ne peut pas confier une responsabilité pour le salut des âmes à n'importe qui. Et puis on n'a pas entendu frère et soeur que Dieu a dit mais j'ai bâti l'école biblique pour que vous alliez là-bas, vous étudiez bien et puis quand vous sentirez, vous n'avez jamais, ça ne s'est jamais vu dans les saines écritures. Parce qu'il s'agit d'un appel divin, que c'est Dieu lui-même qui appelle, oui. Dieu appelle l'homme, effectivement, et puis Dieu enseigne l'homme, il équipe l'homme. Amen, amen. Il a fait avec l'apôtre Paul. Amen. Vous savez comment il était effectivement dans sa doctrine, il a dit lui-même, et quand il appuie à celui qui m'avait mis à part de la sainte, ma mère, de révéler à moi son fils, enfin que, vous avez compris, il m'a révélé son fils pour que je fasse quoi? que je puisse le prêcher, que je puisse annoncer effectivement au monde et Jésus, son enseignement, ce qu'il est, sa parole, la parole qu'il m'a confiée, effectivement. Dans qui? Vous direz, mais frère, vous savez que le Seigneur avait un fruit de tous ses disciples, non? Vous êtes d'accord, non? Même l'acte chapitre 1, il l'a dit aussi, non? Et vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul nous a dit? 1 Corinthiens 15, il vous dit, mais l'évangile que je vous ai enseigné, pour autant que vous le reteniez, tel que je vous ai enseigné, n'est-ce pas? Autrement, vous avez cru en fait, il dit, mais j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Mais il n'était pas là, les jours où le Seigneur a pris du pain et qu'il a rompu, il n'était pas là, il n'était même pas là. Il dit, mais dans la nuit où il prit du pain, vous vous souvenez, non? Donc j'ai reçu du Seigneur, lui, il m'a enseigné comment ça s'est passé même pendant pour la Sainte Sainte, tout ça. Qu'il avait pressé aujourd'hui, il me l'a prêché, il me l'a dit ça. Il dit, c'est prédé, mais je t'envoie. La question est celle-ci, frère et sœur, parce que vous ne pouvez pas dire, Seigneur, nous ne savions pas pourquoi ces siest-là. Non, parce que nous avons entendu cette bonne voie du roi, ça l'a présenté le bon dentier. Donc, pour que quelqu'un prêche la parole de Dieu, il faut que cet homme-là ait reçu la parole et surtout que c'est une personne qui a été enseignée, instruite par les Seigneurs. Ce n'est pas possible que Dieu il dise, mais Dieu te prend aujourd'hui et que demain tu te mets des boues pour aller commencer à pouvoir prêcher. J'ai reçu la grâce de Dieu, Dieu a fait ceci et cela ou ceci et cela ou quelque chose. Non, 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 non. Il va t'envoyer dans l'école du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Il l'a amassé sur le chemin de Damas. L'homme était aveuglé. Il lui a monté le son naturel par l'amias qui a prié pour lui. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il a pu recouvrir la vue. Et qu'est-ce qu'il a fait ceci ? Il a dit une chose dans Galate au chapitre 1. Je n'ai consulté ni la chair. Vous connaissez, non ? Il dit, mais qu'est-ce que je fais ? Mais je suis simplement allé dans les déserts d'Arabie, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez ? Et là, je suis par terre avec des parchemins. Je me suis tenu en face de lui dans sa présence. Et c'est lui qui m'enseigne. Et c'est comme ça que le Seigneur... D'ailleurs, regardez bien comment il est bien écrit dans Galate. Galate, je pense que c'est ça. Galate au chapitre 1. Voilà. Il dit ici... Voilà. Verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été énoncé par moi n'est pas de l'homme. Vous suivez ? Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez cela. Je n'ai pas été effectivement dans une école pour apprendre. Mais c'est par une révélation. Et puis il dit... Vous avez su, en effet, quel était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravagia l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme parce que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés dans elles excessives pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Vous ne pouvez pas prêcher autre chose. Vous ne pouvez pas prêcher Jésus que si vous ne le connaissez pas. Vous allez prêcher effectivement ce que vous avez pris en théorie dans les églises dans les églises. Frère, c'est ça le problème. Et puis il dit, écoutez bien, il dit, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang et je n'ai monté point à Jérusalem vers ce qui fit rapôtre avant moi mais je partis pour l'Arabie. Vous comprenez cela ? Non, je partis pour l'Arabie. Cet homme avait foi en ce Jésus. Il lui dit mais qui es-tu Seigneur ? Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Il s'est confié en lui. Et le Seigneur a pris soin de lui. Il a pris en charge mon frère. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Oui ma soeur, oui mon frère. C'est pour ça que lui-même prend soin. C'est la raison pour laquelle je prie et je dis Seigneur. Ils sont très peu nombreux. Les élus sont à compter près du doigt. Ce n'est pas la foule qu'on voit. Ce n'est pas possible. Un élu, il est différent mon frère par sa façon de recevoir la parole de Dieu. Regarde comme Pierre parle de Philippiens ici je pense. parce qu'on ne peut pas prendre à Philippiens au chapitre 1. Je pense que c'est Philippiens au chapitre 1. C'est cela. Je pense que c'est cela. Oui. Merci. Ici, ici. Oui, voilà. Philippiens au chapitre 1. C'est là. C'est là. Il est ici. Philippiens 1, verset 3 dit. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous nécessaires dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Vous suivez ? Au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Vous avez entendu ? La part que vous prenez à l'évangile. Comme l'apôtre Paul a dit, mais je fais tout pour y avoir part. Mon frère et ma soeur, ça veut dire que l'évangile, c'est-à-dire que l'évangile, c'est ce que Christ notre Seigneur a prêché. c'est-à-dire la bonne nouvelle là. Et c'est la chose effectivement sur laquelle effectivement que chaque véritable fils et fille de Dieu se concentre effectivement et se consacre à cela parce que c'est la parole que le Seigneur notre Dieu nous a laissé et donné effectivement. Et c'est ça qui nous a introduit dans la nouvelle alliance. Vous avez, vous pouvez regarder, vous avez, j'espère que vous suivez pour l'amour de Dieu. Je prie Dieu que vous n'allez pas en enfer. Parce que je comprends pourquoi Paul pleura en disant mais Jeigneur je prie pour n'avoir pas travaillé en vain. Parce que ce qui fait mal c'est votre attitude. C'est la vérité et c'est vous. Moi je sais où je serai. Je vous l'ai toujours dit effectivement. Mais le problème c'est vous. Vous le regretterez amèrement tous et ça je vous l'ai dit solennement devant le Seigneur vous le regretterez. Tout ce que vous pensez ça vous fait plaisir. Voiture, maison, vêtements, le corps, le cécile, les jambons, le fumeur, tout ça. Vous allez haïr mais ce sera déjà trop tard. Frères et sœurs à moins que vous soyez sourds tout ce que vous soupirez que vous désirez les cieux de la terre de la présence ont gardé les avais pour le fait et ces choses passeront avec le fracas. Qu'est-ce qui va rester ? Vos voitures ? Vos vêtements ? Vos bijoux ? Vos t'allongues ? Vous irez avec vous ? Parce que toutes ces choses vont passer en fait. Et puis ces choses sont les choses de la sédée soudre ainsi de suite. Vous allez vous réfléchir parce que quand le feu tombe il tombe et même jusqu'en bas vous voyez quand le volcan se lève même si vous prenez les tuyaux d'eau pour éteindre vous ne pouvez jamais éteindre les volcans d'ailleurs même dans l'océan de la mer les volcans se lèvent. Où fuirais-je loin de tout l'esprit si je monte au ciel tu es et c'est le jour de moi et c'est la nuit-même et vous comprenez c'est ce qui était qui dans le psaume vous devrez vous réjouir en remerciant le Seigneur de ce que jusqu'aujourd'hui il vous accorde encore le souffle de vie et qu'il vous parle encore effectivement parce que le salut de vos âmes est important en six yeux mais ne laissez pas passer l'occasion que le Seigneur notre Dieu alors il nous fait part effectivement que la part qui vous prenez à l'évangile vous remarquez que vous avez lu quand il l'a dit dans le Colossien en parlant de la foi en Jésus Christ et de votre château vous vous souvenez alors vous savez quand nous croyons vraiment que nous avons placé notre confiance comme l'apôtre Paul le dit c'est clairement que Christ en vous l'espérance de la gloire c'est à dire que si je l'ai je suis assuré que ni la mort ni la maladie ni le péril personne ne peut m'empêcher parce que je possède la personne qui va me faire entrer si tu ne l'as pas qui va te faire entrer alors si je l'ai vous savez comment je vais faire je les sers vous connaissez quand quelqu'un comme moi je ne sais pas nager quand tu es dans l'eau tu commences à jabattre et tu vois quelqu'un qui sait nager qui va te dire tu t'accroches tu t'accroches à lui même avec tes dames et tu t'accroches parce qu'il dit avec lui je suis sauvé et bien évidemment c'est comme ça pour ton âme et ton salut je dois m'y accrocher mon frère et puis je ne peux pas hypothéquer mon âme je dois être sûr et sainte que ce qu'au bois ici je reçois va m'emmener va m'en plus loin pas m'enfermer dans une religion dans les dogmes non je n'ai pas besoin nous avons goûté aux religions nous n'avons même jamais changé on est simplement devenu des religieux mais je veux quelque chose qui m'emmène plus loin qui fait que chaque fois chaque année chaque mois je suis changé je vois que ma vie est transformée frère et son qui ne veut pas que sa vie puisse être transformée et atteindre je crois que c'est au grand qu'il a dit dans sa prière il nous a crié à son image oui oui c'est ce qu'il a dit vous n'avez peut-être pas fait attention moi j'étais assis là-bas je priais j'écoutais il a dit je sais ça vous avez compris ce que c'est parce que il est écrit faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance et plus bas on nous dit que Dieu crée à l'homme à son image frère qui ne désire moi moi j'ai désiré à son image et toi et toi sœur tu désires ressembler à quoi à ton église c'est ça le problème vous désirez ressembler à qui l'objectif de Dieu c'est que nous ressemblions à son image et puis dans les livres de Colossiens au chapitre 1 verset 15 Jésus Christ est l'image du Dieu voilà donc nous ici nous voulons nous devons être à l'image de Jésus Christ c'est lui qui m'a vu il a vu le Père Alléluia oui monsieur oui madame pourquoi dis-tu montre-nous le Père Philippa il y a si longtemps je suis avec vous Philippe tu ne m'as pas connu parce que Philippe a dit mais montre-nous le Père ça nous suffit c'est lui qui m'a vu il a vu le Père alors on va chercher Dieu à chercher Dieu il dit mais je vais monter pour chercher Dieu Jésus le fils il est assis sur le trône je cherche le Dieu tout puissant tu peux chercher pendant des milliards d'années tu ne le trouveras pas parce que le Dieu puissant c'est Jésus Alléluia il est l'image du Dieu invisible c'est vrai mon frère vous voulez voir Dieu mais regardez Jésus non la Bible elle est parfaite parce que Dieu l'auteur de la Bible il est parfait c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit demain nous avons porté l'image du terrestre nous porterons l'image du céleste le céleste c'est le seigneur du ciel il n'y a qu'un seul seigneur et une seule fois un seul Dieu l'éphésien 4 donc il n'y a pas deux seigneurs un seul c'est pour ça il dit seigneur Jésus tout genou fléchera nous comprenons la part que vous avez à l'évangile c'est-à-dire que ce que l'évangile a eu à pouvoir dire ce que le seigneur a eu à pouvoir déclarer fait l'objet de mon amour de mon aspiration tous les jours oui frère c'est pour ça que quand vous entendez que le ciel présenté se dit que ces hommes de Dieu montrent au peuple de Dieu ce que le seigneur a eu à pouvoir dire dans les évangiles parce que c'est là lui qui prêchait c'est ce qu'un jour il dit mais il vous dit un commandement nouveau mais ce n'est pas un commandement nouveau c'est un commandement ancien regardez bien il faut me regarder comme si c'est là il était un Jean je crois je pense que c'est cela un Jean je crois que c'est cela un Jean un Jean voilà et qu'est-ce que c'est qu'on parle qui c'est voilà un Jean chapitre 2 ah qui ambiance l'ambiance vous permettez que je lis verset 3 il dit si nous gardons ses commandements par là nous savons que nous l'avons connu c'est lui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements c'est un menteur et la vérité ne pointera lui vous voyez parce que si vous le connaissez vous vous tiendrez à ce qu'il a dit parce que vous l'avez connu vous savez ce qu'il vous a dit c'est pour ça que l'évangile est prêché pour que vous puissiez entrer en communion avec le Seigneur pas avec les hommes non monsieur non monsieur vous direz mes frères non c'est pas ça que Dieu cherche c'est la vérité je voulais toujours il y a pour moi vous dire quel est le premier purgant de tout le commandement il n'a pas dit tu aimeras ton prochain comme toi même et puis non 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 il a dit écoute au Israël le Seigneur l'unique tu l'aimeras d'abord de tout ton cœur d'abord Dieu parce que si je n'aime pas Dieu de tout mon cœur frère comment je peux aimer mon frère là ce ne sera pas l'amour Agapao comme vous le dites là ce sera l'amour Filiou cet amour que nous avons effectivement parce que nous sommes des mêmes tribus nous sommes des mêmes provinces nous sommes des mêmes comtés que nous sommes des mêmes je ne sais pas moi villages ainsi de suite nous nous aimons parce que mais parce qu'il n'est pas de mon comté de mon village de mon tribut de mon ville ben c'est difficile de pouvoir le supporter mais quand tu aimes Dieu l'amour de Dieu t'est fait aimer l'autre puisque nous avons été régénérés par une semence incorruptible alors aimons-nous aridemment pour avoir aussi un amour fraternel sincère on peut l'avoir sincèrement puisque la nouvelle naissance a pris place l'amour de Dieu dans notre coeur c'est vrai vous me regardez ici s'il vous plaît je vais vous laisser partir vous savez ce que la Bible dit c'est lui nous savons que nous sommes passés de l'amour à la vie comment nous le savons parce que nous aimons les frères les frères oui oui c'est écrit dans les gens donc quand j'aime mon frère quand j'aime ma soeur peu importe qui il est qui vient de l'Australie qui vient de l'Inde de Chine je ne sais pas moi d'où c'est qui vient de Birmanie ou d'Amiyama ou même de Cambodja je ne sais pas tu le vois tu le serres dans tes bras tu le dis c'est extraordinaire le serrer dans tes bras mais vraiment sans penser à autre chose que c'est ton frère c'est que vraiment tu es sauvé l'amour qui fait la distinction ce n'est pas l'amour de Dieu c'est l'amour charnel cette personne là n'est pas encore sauvée Dieu te bénisse une personne qui est sauvée il peut regarder son frère chinois il le serre dans ses bras et dit que Dieu te bénisse mon frère il ne voit pas les chinois il voit son frère alors nous continuons rapidement ici il dit donc il dit celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité ne pointe à lui mais c'est lui qui garde sa parole vous avez entendu cela il l'a gardé dans son cas il l'a serre dans son cas vous souviens cela l'amour de Dieu est véritablement parfait hein vous voyez l'effet de garder la parole on l'écoute c'est bien on se rejouit quand on l'écoute mais il faut que cette parole quand on sort comme il avait prié je pense c'était mardi nous sommes jeudi mardi je pense il dit oui qu'en sortant Seigneur effectivement que nous gardions cette parole dans notre coeur vous jouenez moi j'écoute vous vous êtes absent moi je suis toujours à ma présence oui 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 c'est l'office mon frère on n'est pas venu ici pour un jeu non je coûte la prière et je regarde ce qui se passe et je suis vous savez vous pensez qu'on ne voit pas tellement très bien même si non 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 on observe quand les temps de Dieu vient les temps de Dieu est là pour dire les choses et c'est important ça on n'est pas là pour être distribué et laisser passer non mon frère c'était un office quand vous chantez vous devez savoir ce que vous dites dans vos chansons pas répéter là non 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 parce que vous voyez je ne sais pas vous voyez frère quand vous chantez c'est bien la joie mais il faut que ça collisionne le coeur qui ont appris d'avoir chanté et les psaumes ont été lus vous sentez parce que les psaumes ils nous parlent aussi et puis quand on s'assied pour écouter la parole on voit votre habilité à écouter la parole et puis une fois je pensais d'ailleurs parce que je me continue à boire à lire j'ai dit mais comment ça s'est fait frère et soeur c'est comme si la salle ne chante jamais ça fait des années quand même que ces cantiques ici peut-être que nous le connaissons vous êtes là j'ai chanté j'avais mal au coeur j'ai toujours mal pour lui il chante un cantique c'est comme si lui ait pris une patine de la chorale qui répète peut-être pas la chorale l'os même peut-être pas la voix mais quand j'étends même l'oreille d'autres endroits on dit combien combien il est bon toute l'assemblée mais chez vous c'est comme si c'était des morts on a même mis l'écran ici pour que chacun chante on n'entend même pas la voix tout à l'un chacun alors c'est comme ça je vais demander quoi c'est des micros pour tout le monde mais c'est vrai on devait entendre l'assemblée entière en coeur qui chante avec grande voix avec joie avec alléluia oui les instruments c'est 15 la voix sort oui vous avez peur de quoi c'est dans la maison du Seigneur ça devait être la joie l'allégresse il devait être que Dieu il devait être l'entonne l'assemblée les voix montent ah si vous pouvez comprendre quand le peuple de Dieu chante Dieu la voix seulement sort avec le même coeur mais les anges descendent c'est vrai Dieu vous a donné la voix à part pour crier mais c'est surtout ici qu'on doit l'entendre la voix de tes messieurs ici quand on se dit c'est ici Dieu veut qu'on entende ta voix dans la louange dans l'adoration louons Dieu et souvent je pleure beaucoup et c'est vrai je vous dis la vérité moi je suis il est ici prions pour les corps que Dieu te bénisse lui-même Dieu Seigneur béni Seigneur soutien Seigneur fortifie non ça me fait mal au coeur vous ne pouvez pas imaginer frère et soeur je prie pour lui il est là tout seul mais vous on n'entend même pas on n'entend même pas on n'entend toute l'assemblée le cas est là alors les voix allez mon Seigneur souviens pas d'un pain c'est pas mon problème mais vous priez on prend le cas il est le seul que Dieu te bénisse richement chantez la même chose louons à l'éternel puis regardez mais vous voyez je vois mais oui il est là il souffre pour que Dieu te bénisse et vous dans la chaise louons à l'éternel et oui puis lui il est comme ça il vous pousse à louer Dieu avec zèle mais votre zèle est dehors il m'a fait et il m'a dit qu'est-ce que tu crois mon frère montrons les ailes ici en chantant les chants des siens pour la gloire avec notre voix et notre calme alors nous continuons il dit verset 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 mais c'est lui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui par là nous savons que nous sommes en lui vous voyez en lui c'est lui qui dit qu'il demeure en lui donc du Seigneur Jésus qui demeure en lui donc la saison de lui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même bien aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris vous vous souvenez non mais un commandement ancien que vous avez eu dès les commencements ce commandement ancien c'est la parole que vous avez donc entendu toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris c'est qui est vrai en lui et en vous car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière mais qui déteste son frère est encore où c'est la lumière apparaît n'est-ce pas nous disons que nous sommes dans la lumière vous voyez il faut faire très attention parce que si nous croyons la lumière effectivement nous aurons les œuvres de la lumière à nous est-ce que vous croyez il a dit je suis la lumière tout le monde il a dit verset 10 c'est lui qui aime son frère c'est ce qu'il avait dit lui non aimez-vous les uns les autres n'est-ce pas et il dit c'est lui qui aime son frère et vous voyez que ça c'est le commandement du Seigneur et tous les apôtres l'ont répris en insistant en montrant tous les apôtres dans toute cette sainteté de Dieu ils ont eu à pouvoir mentionner sur ce point là je crois que quand je venais ça me revient toujours l'amour je suis porté l'amour est incomparable incomparable amour bon je connais pas bien les paroles connaissez mais j'aime bien l'amour supporte l'amour est incomparable et puis il dit quelque chose où les choses font et puis l'amour vient je crois c'est l'amour vous avez entendu vous avez entendu vous pouvez vous moquer de moi mais c'est touchant quand même l'amour 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 s'élance quand l'amour s'élance pas la comédie que nous faisons mais chacun de vous je crois qui a déjà une fois réalisé l'amour de Dieu en lui il embrasse tout le monde c'est vrai c'est la vérité frères et sœurs vous devenez tellement amoureux de Dieu de tout le monde des chansons des cantiques moi je connais cela partout vous voulez vous avez quelqu'un qui parle vous ne jugez personne mais vous aimez seulement l'amour de Dieu alors il dit verset 9 c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il était son frère est encore dans les ténèbres c'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui mais c'est lui qu'il était son frère et dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé donc ses yeux nous sommes appelés à pouvoir prendre part à l'évangile il dit que personne ne regarde pas toujours ses intérêts mais qu'il puisse aussi se soucier de l'autre lorsque nous prenons part à l'évangile et qu'il trouve une place et que nous avons foi en lui quelque chose se passe comme au jour de la Pentecôte ça veut dire que les jours de la Pentecôte c'est rentré à moi la vie et je me suis tellement réjoui j'ai dit Seigneur que tu es bon et que quand je regardais mon frère Jonas j'ai dit celui-ci il est mien je rentre chez moi à la maison j'ai dit ça ça dit qu'on ne me force pas mais je prends pour lui donner parce que c'est un plaisir c'est pas parce que le Seigneur l'a dit quand même je dois quand même le faire même si je ne le fais pas bon je crois que je ne suis pas un chrétien ou un chrétien non c'est un bonheur parce que notre maître a dit il y a plus de joie alors mais pourquoi vous si vous le saviez pourquoi vous êtes si avare toujours moi et je n'ai pas assez moi et moi et non avec Dieu c'est toujours son bien sûr mon frère nous avons besoin que le Seigneur notre Dieu trouve réellement c'est surtout que l'évangile vous savez notre Dieu est celui qui suscite la foi il est le chef le consommateur c'est vrai et la Bible nous fait comprendre qu'on nous fait savoir que la foi vient de ce qu'on entend c'est pour ça quand c'est la parole véritable de Dieu elle suscite toujours la foi c'est ce qu'on entend non mais c'est ce qui s'est passé avec Abraham non quand le Seigneur s'est adressé à Abraham la foi s'est enflammée l'amour de Dieu s'est enflammé tout cela est ainsi maintenant la question va se poser la question de boissons à savoir tous ceux qui prêchent dans différents endroits qui parfois vous tourner les oreilles effectivement en réalité effectivement qu'est-ce que cela fait en vous quand vous entendez cela posez-vous quand même la question de pouvoir savoir parce que la parole du Seigneur produit la foi dans l'évangela et aussi l'amour pour pratiquer des choses qui sont devenues les bonnes oeuvres vous entendez bien vous entendez bien les bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions c'est-à-dire que quand l'amour de Dieu se lance dans ton coeur c'est que Dieu avait déjà préparé d'avance pour que toi quand tu reçois la parole tu puisses donner tu puisses faire un frère en Christ une sœur en Christ n'est pas égoïste ne compte pas ce qu'il va faire pour l'autre ne calcule pas combien il va faire pour l'autre quand on est encore charnel on a difficile examinez-vous regardez-vous parce que la libéralité c'est donner effectivement aussi et faire des choses pour les autres effectivement ça fait partie de la vie d'un croyant quand je parle de croyant de fils et de fille de Dieu et on ne le fait pas par formalisme effectivement on le fait parce que ça fait partie de notre vie aimer donner soutenir faire effectivement cela ça fait partie de notre vie n'attendez pas de quelqu'un parce que vous lui avez donné qu'un jour aussi qu'il vienne vous donner ça ne sert à rien donner à celui que vous savez qu'il ne va pas vous rembourser est-ce que vous comprenez parce que Dieu prendra soin de vous que le Seigneur vous bénisse les vœux nous avons pris que le Seigneur soit béni tout à l'heure j'ai entendu mon grand qui chantait des anciens cantiques à l'ancienne mode là ah j'ai dit Seigneur soit béni si Dieu peut nous permettre de revenir à pouvoir nous chanter aussi ce chant là qui nous vous connaissez réditez moi l'histoire de l'amour de Jésus parlez-moi des saints aux élus merci mon grand que Dieu te bénisse tu le connais merci c'est le numéro 167 dans les fards 167 167 redites-moi l'histoire l'amour de Jésus parlez-moi de la gloire qui promet vous est l'une j'ai besoin comme un suisse car je suis ignorant qu'à qui sont me conduisent comme un petit enfant redites-moi l'histoire redites-moi l'histoire redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus l'amour rédites-moi l'histoire de la crêche à la croix éveillez ma mémoire l'amour oubliez-vous parfois rédites-moi l'histoire de Jésus redites-moi redites-moi l'histoire redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus redites-moi l'histoire de l'amour 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 de Jésus Et je suis glorieux et sage Au re-dite-le-moi Lorsque je perds pour un âge Lorsque févile ma foi Au re-dite-le-moi Lorsque je perds pour un âge Au re-dite-le-moi Lorsque je perds pour un âge Au re-dite-le-moi Lorsque je perds pour un âge Me france à peine, me croire au prix de mon bonheur Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor En fermant la paupière, que je n'entends encore Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire 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 Sous-titrage FR ?